Les auteurs de ce livre sont Annie Lechnet, Jean-Pierre Durif-Varambon, Marie-Carmen Garcia et moi-même, Patricia Mercader, qui est coordonnée l'ensemble. Nous sommes philosophes, psychanalystes, sociologues, psychosociologues. Nous sommes tous intéressés par les questions liées à l'éducation, au genre, à la loi, à la transmission et à la violence. L'objet du livre, c'est la violence entre élèves, les actes de violence entre élèves, en tant qu'ils sont liés à la mixité sexuelle entre garçons et filles. Donc, c'est une problématique qui est liée aux questions de genre. Cette problématique, nous l'avons traité sur la base d'une enquête. En fait, il s'agit d'une recherche bien plus large. Nous n'avons dans ce livre transcrit qu'une partie de notre recherche, qui a été financée par l'Agence nationale pour la recherche. Et cette partie, c'est donc l'enquête qualitative, fondée sur 39 entretiens et une observation d'une année entière dans cinq établissements que nous avons choisis, variés, depuis des établissements professionnels dans des zones très défavorisées jusqu'à des établissements dits d'excellence, avec une population plutôt favorisée, au contraire. L'originalité de notre approche, c'est d'abord cette année d'observation. Personne n'a un an d'observation sur le terrain comme ça, dans aucune recherche. Sauf les recherches qui seraient créées directement par des intervenants de l'éducation nationale, bien entendu. Donc, l'originalité de notre approche, c'est d'abord la problématique interdisciplinaire, puisque nous représentons des champs disciplinaires très différents. Plus importante encore, c'est l'idée que notre recherche est qualitative. Il y a beaucoup de travaux qui comptent les actes et les gestes de violence dans ce domaine qui a tout de même beaucoup travaillé. Nous, ça ne nous intéressait pas particulièrement de compter. Prenons une situation que nous avons rencontrée à plusieurs reprises, qui est assez prototypique. Un garçon met une main aux fesses à une fille. La fille se retourne et le gifle. Si on s'intéresse à l'aspect quantitatif des choses, comment est-ce qu'on va travailler ? On va compter des actes. Alors, on va compter combien d'actes violents ? Au pire, un seul, ce sera la gifle. Au mieux, deux, la main aux fesses et la gifle. Et dans ce cas-là, on va se dire, mais les garçons et les filles sont aussi violents les uns que les autres. En réalité, avec une approche quantitative comme ça, on oublie de prendre en compte le sens de ces gestes, le sens de la situation, la dynamique systémique de ce qui se passe entre ce garçon et cette fille et avec les interlocuteurs institutionnels qui sont autour d'eux. Donc, nous, c'était ça qui nous intéressait, le sens. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé ? Eh bien, nous avons trouvé dans ces établissements, des systèmes essentiellement hiérarchiques, une hiérarchie instable entre garçons, instable aussi entre filles, instable c'est-à-dire que chacun, dans toutes les interactions, doit s'assurer de son statut, doit obtenir du pouvoir. Une emprise stable, par contre, du groupe des garçons sur le groupe des filles, qui est la plupart du temps traité comme devant être au service, bien que les filles, bien entendu, résistent, réagissent, aient des stratégies, elles aussi, pour exister. Et puis, tout cela, ces relations entre pères, elles se développent, déploient dans un univers encadré par des adultes. Des adultes dont les intentions éducatives sont évidentes et nobles, mais dont les pratiques au quotidien sont souvent débordées. Et où, en fait, on se rend compte que les adultes, souvent, se retrouvent à conforter les fonctionnements hiérarchiques des élèves plutôt qu'à les contrer comme ils le souhaiteraient. Dans l'ensemble, donc, ce qui domine, et c'est la conclusion de notre livre, c'est le refus du féminin, non pas le refus des filles, parce que ce n'est pas la même chose, mais le refus du féminin, qu'il soit chez les filles, chez les garçons, un refus par les garçons, mais aussi par les filles, qui sont, elles aussi, trop souvent identifiées, soit à des postures viriles, soit à une féminité mascarade, une féminité de parade, qui n'est pas ce que nous appelons le féminin à proprement parler. Donc, ce livre peut intéresser tous les intervenants de l'éducation, au sens large, d'ailleurs, jusque-à-y compris les parents, certainement, qui sont très préoccupés par ces questions de violence, les chercheurs, bien sûr, et pourquoi pas certains élèves. Je suis certaine que de nombreux adolescents, préoccupés par les violences qu'ils expérimentent au quotidien, seraient tout à fait intéressés, au moins par les parties les plus concrètes de notre travail.